Mes chers amis, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier avec vous la notion de la téchouval du pardon. Le pardon en hébreu se dit mechila uslecha. Le pardon c'est l'un des 13 attributs divins. La référence c'est Exode, chapitre 34, verset 6 et 7. Vous savez que la sixième édiction de la Hamida, que nous récitons trois fois par jour, on appelle Dieu celui qui pardonne avec abondance. Vous savez aussi qu'à la suite du Vaudor, Dieu renonce à sa colère à l'égard des enfants d'Israël et il pardonne nos enfants d'Israël. Maïmonide dans son Mishneh Torah, dans son Code de la loi, nous explique le process de la téchouva. Il y a la faute, bien évidemment, mais il y a la téchouva et la sélécha, le retour vers soi, le retour vers Dieu, le retour vers son prochain. Et enfin, la demande, le vidouille, les différentes supplications, c'est ce qu'on appelle la sélécha. Vous savez combien la tradition juive, ainsi, sur le fait que l'homme ne doit pas seulement se contenter d'obtenir le pardon d'Hachem, il faut obtenir celui de son prochain. Et vous savez que la tradition juive a pris en compte le fait qu'il n'est pas toujours facile d'apaiser un être humain. Et en plus de la réparation de l'offensé, une réparation financière, pécuniaire, mais l'offenseur doit obtenir personnellement le pardon. La référence, c'est Rosh Hashanah, page 17b. Vous savez que la tradition juive, la religion juive se subdivise en minimum deux parties. C'est les lois qui mettent en relation l'humain vis-à-vis du divin et la deuxième, c'est l'homme, l'humain par rapport à son prochain. J'aimerais rapidement essayer de réfléchir, c'est assez original comme démarche, de se mettre à la place de la victime. Vous savez que le pardon, c'est le choix que fait une personne blessée ou agressée de renoncer à la vengeance, de renoncer au ressentiment envers son ou ses agresseurs. Alors, il ne s'agit en aucun cas d'oublier, ni d'effacer, ni de banaliser ce qui s'est passé. Mais c'est pour la victime une volonté justement de cesser de souffrir et pardonner, c'est décider de se libérer justement de cette souffrance. Il y a un célèbre proverbe qui dit pardonner aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que toi, toi la victime, tu mérites la paix. Et parce qu'on sait que le ressentiment, la haine et cette volonté, ce désir de vengeance sont une forme de souffrance supplémentaire qu'il faut à tout prix supprimer. Et alors bien évidemment, la notion même de pardon n'enlève rien au rôle de la justice. Au contraire, la justice répare et facilite justement la demande de pardon. Et vous savez très bien que la justice ou la non-justice compliquent justement cette demande de pardon. Alors la décision accordée par la victime de pardon, eh bien elle doit être, d'après les maîtres de la tradition, juge libre et en aucun cas être imposée. Elle doit partir du plus profond de nous-mêmes. Et on sait très bien que la Torah considère que c'est un effort psychologique très très difficile et l'un des plus difficiles à accomplir lors d'une vie humaine. Et donc les chercheurs de la psychologie moderne, eh bien sur le pardon, nous disent qu'il existe deux formes successives de pardon. D'abord décisionnelle et enfin émotionnelle. Dans la décision, c'est on choisit, on choisit, la victime choisit le moment de pardonner. En toute conscience, évidemment, et en toute liberté. La seconde, c'est celle du choix. Et assumer ce choix, il faut le savoir que c'est peu à peu qu'on intègre la notion même de pardon. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, vous avez bien remarqué que la Torah est en avance sur la science de la psychologie du pardon. Dans le sens où la Torah nous demande de venir trois fois demander pardon. Et si la victime refuse une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, alors on est quitte. Mais cette nécessité de trois fois, c'est justement pour que la victime prenne en compte que la demande de pardon est motivée par la sincérité de réparation. Voilà. Donc vous savez très bien que le pardon est un procédure qui prend beaucoup de temps et qui comporte plusieurs étapes. On ne va pas revenir à ce sujet, mais on reviendra à cela dans un autre cours. Et j'aimerais simplement conclure par une citation de Vladimir Yankelevich qui écrivait « Il y a une chose que Dieu lui-même ne sait pas faire, c'est faire des choses, faire que les choses faites n'aient jamais été faites. » Donc le pardon n'efface rien, mais le pardon libère là où justement le ressentiment, la haine, a servi. A très bientôt mes chers amis. Coltouf, Shabbat Shalom.